L'agitation théâtrale de nos dirigeants et le feuilleton pour enfants attardés que nous comptent les médias sur la guerre en Ukraine nous détournent du vrai sujet de cette guerre. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réfléchir à ce qui peut se passer en Europe après la guerre en Ukraine. Le sujet de fond, c'est la volonté géostratégique de la Russie d'éloigner l'OTAN de ses frontières. Tout le reste, la diabolisation de la Russie et de son président, l'angle sous lequel on nous présente la guerre en Ukraine, les difficultés réelles ou pas de l'armée russe, la résistance de l'Ukraine, les réfugiés, etc. C'est évidemment un drame, mais ça ne pèse rien pour la suite et surtout pour notre avenir. Je vous signale, avant d'entrer dans le vif du sujet, que j'ai rédigé un rapport de 17 pages sur les solutions pour se préparer aux risques financiers et monétaires en 2022. Ces risques sont devenus malheureusement des certitudes avec la guerre en Ukraine et les sanctions réciproques entre d'un côté l'Union Européenne, les Etats-Unis et puis de l'autre la Russie. Je mets ce rapport gratuitement à votre disposition. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en haut de la partie description. Revenons à notre sujet. Si la Russie est encerclée par l'OTAN, ce n'est pas de la faute de Vladimir Poutine ni des Russes. C'est le fait de l'OTAN et de lui seul. La question de la sécurité de la Russie ne sera pas épuisée par la prise de contrôle de l'Ukraine à supposer que l'armée russe y parvienne. Il faut se rappeler que dans les semaines de négociations de façade qui avaient précédé l'invasion, le président Poutine avait étendu les requêtes de la Russie au retrait de l'OTAN des pays qui l'ont intégré depuis la chute de l'URSS. A l'époque, j'avais écrit aux abonnés de ma newsletter que la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, les pays baltes, entre guillemets, avaient de soucis à se faire. Si la Russie obtient le contrôle de l'Ukraine, ce qui quand même est assez probable, la question c'est quel degré va-t-elle obtenir ? Est-ce qu'elle va mettre la main sur toute l'Ukraine, ce qui aujourd'hui paraît écarté ? Est-ce qu'elle va totalement imposer un changement politique comme elle le souhaite ? Est-ce qu'on sera entre les deux ? Toujours est-il que dans les semaines qui viennent, probablement, l'Ukraine va d'une manière ou d'une autre entrer sous un contrôle beaucoup plus important de la Russie que ce n'était le cas avant et c'est quasiment une évidence. Si la Russie obtient ce contrôle, cela lui donnera de l'air sur sa principale frontière ouest. Mais il reste le problème des autres. Mais sur les autres frontières, l'OTAN augmente sa pression militaire et ça ne date pas du déclenchement de la guerre. La poussée de l'OTAN vers la Russie, depuis 1999, n'a jamais cessé. Ça fait 20 ans que l'Amérique œuvre à faire passer l'Ukraine dans le camp occidental et la colonise militairement. À ce sujet, et c'est quelque chose qui commence à être connu, même si la plupart des gens ne le savent pas, Madame Victoria Newland, qui était sous-secrétaire d'État du gouvernement américain en charge des questions d'Europe orientale, à l'époque du coup d'État, c'est-à-dire en 2014, qui a mis au pouvoir les pro-américains à Kiev, qui sont toujours au pouvoir, c'est même qu'on puisse dire, avait reconnu que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars en une vingtaine d'années pour réussir à mettre la main sur l'Ukraine, autrement dit pour, à terme, faire passer l'Ukraine dans le camp de l'OTAN. Si les Russes étaient très naïfs et innocents, et qu'ils avaient eu besoin de preuves pour être sûrs que l'avancée de l'OTAN vers leurs frontières est une stratégie mûrement réfléchie pour les encercler, eh bien la déclaration de Madame Newland le leur a fourni. Alors la guerre en Ukraine a montré que le gouvernement russe, parce que ce n'est pas que Vladimir Poutine, Poutine est le patron du gouvernement russe, maintenant dans des pays avancés, on ne gouverne pas seul, même les États autoritaires, même dans ces États autoritaires, les décisions sont prises de manière collégiale en général, même si au final il y a un homme qui tranche, mais certainement que la Russie ne serait pas engagée dans cette guerre s'il n'y avait pas eu une sorte d'unanimité ou de forte majorité des décideurs, notamment militaires et politiques, pour le faire. Et ça c'est important parce que l'engagement de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine prouve de manière indiscutable que la Russie est prête à régler ce problème de sécurité en faisant la guerre au pays dont elle pense qu'elles sont un problème pour elle à cause de la présence, ou de la présence à terme, de l'OTAN. Par conséquent, la guerre en Ukraine risque fort d'être la première partie d'une contre-attaque russe beaucoup plus générale, qui va concerner tous les pays aujourd'hui membres de l'OTAN et qui ne l'étaient pas avant 1999. Le 7 décembre, j'écrivais aux abonnés à ma lettre que si les Russes n'obtenaient pas, dans le cadre de négociations, l'essentiel de leur requête sécuritaire sur l'Ukraine, la guerre suivrait. J'écrivais même chronique d'une guerre annoncée. A l'époque, les médias ne parlaient pas de possibilité de guerre, on parlait plutôt de menaces, de pression sur les frontières de l'Ukraine par la Russie, d'ombras de fer entre la Russie et les Etats-Unis, mais on ne parlait pas de guerre. La guerre est arrivée, ce qui confirme la validité de ma grille de lecture sur le conflit Russie-OTAN. Les pays que l'OTAN a intégrés après 1999, en premier lieu les riverains de la Russie, qui sont les Pays-Baltes et également la Moldavie, sont sur la liste des problèmes de la Russie en Europe. Je pense que maintenant, c'est clair. La carte les désigne, donc le premier cercle, je viens de vous le dire, et puis il y a les pays qui sont juste derrière, à savoir la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie également. Tous ces pays vont être de la part de la Russie les objets d'une remise en cause de leur statut en Europe. La semaine dernière, les Polonais ont parlé brouillamment de transférer en Ukraine des avions de chasse de leur armée de l'air vers l'Ukraine via les Etats-Unis et de manière parfaitement, quasiment synchrone, c'est-à-dire le lendemain ou le surlendemain, une volée de missiles tirés de la Russie, en l'occurrence tirés de bâtiments russes en mer Noire et en mer d'Azov, se sont abattus à une vingtaine de kilomètres de la frontière polonaise sur une base militaire ukrainienne, mais qui n'était pas n'importe quelle base, c'est une base qui servait de point d'arrivée aux armes que les Occidentaux envoient aux Ukrainiens, compte tenu des grandes destructions que leur potentiel militaire a subi pour continuer à pouvoir se battre contre l'invasion russe. Évidemment, ce tir est un avertissement, une réponse immédiate à la Pologne, et il nous dit trois choses supplémentaires, qui sont trois choses encore plus importantes. La première, c'est comme il y avait nécessairement sur cette base des personnels militaires occidentaux pour livrer les fameuses armes et aussi pour former les soldats ukrainiens à leur emploi, puisque je vous rappelle que ce sont des armes occidentales et non pas des armes de l'armée russe, puisque l'armée ukrainienne actuellement est équipée, enfin est équipée, pas que, mais est encore largement équipée par du matériel russe, du temps où l'Ukraine et la Russie étaient membres de l'Union soviétique, tous les deux. De ce fait, on comprend que Poutine, qui bien sûr était tout à fait conscient de ça, a montré qu'il est prêt à traiter les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine, ou qui participent à cette fourniture, comme des co-bolligérants avec l'Ukraine. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'hier, des militaires américains, français, allemands, anglais, on ne sait pas, ont peut-être été tués ou blessés par ces tirs de l'armée russe. On est donc passé des paroles aux actes, et surtout, le président russe a montré qu'il ne reculait pas devant le risque de blesser ou de tuer des soldats de l'OTAN. Le deuxième enseignement, la deuxième conclusion, est que cette frappe montre que le conflit ukrainien peut clairement s'étendre au-delà de l'Ukraine. A 20 km près, la frappe est tombée en Pologne. Elle aurait pu tomber de manière volontaire, ou de manière involontaire dans le cadre d'un incident technique sur les missiles qui ont été tirés depuis plusieurs centaines de kilomètres de la cible. Donc, ce faisant, les Russes, quand ils ont pris cette décision, savaient qu'il y avait quand même un risque, une probabilité que ce soit la Pologne qui soit touchée, ça ne les a pas empêchés de tirer. La troisième conclusion que l'on peut tirer, qui est une conséquence de la précédente, c'est que le Kremlin pense à la guerre comme un moyen de chasser l'OTAN des pays de l'Est concernés. A partir de là, il faut aller au bout de la lucidité et constater que, maintenant, la question de la possibilité d'une guerre entre la Russie et l'OTAN en Europe de l'Est se pose. Alors, côté OTAN, on dit tout haut depuis le début, vous l'avez constaté, ne pas vouloir d'affrontements avec la Russie. D'affrontements directs, j'entends. Biden l'a dit un grand nombre de fois. Vous remarquerez que, côté russe, on n'a rien dit. On n'a pas dit qu'on ne voulait pas d'affrontements avec l'OTAN. On n'a absolument rien dit sur le sujet. Mais, en même temps que le gouvernement américain fait ses déclarations qui viseraient à limiter le conflit et donc qui se vaudrait rassurante, son pays et les pays membres de l'OTAN, principalement de l'Union Européenne, se lancent dans une guerre économique contre la Russie, puisque les sanctions à répétition qui sont prises depuis le début du conflit sont clairement une guerre économique. Et puis, il n'y a pas que ça. Les USA et l'Union Européenne réarment de plus en plus l'Ukraine. Ils participent donc directement à la guerre contre la Russie. Nos soldats ne participent pas au combat, mais vont livrer des armes en Ukraine. Alors, est-ce que c'est entrer en guerre contre la Russie de la part de l'OTAN ou pas ? Ça peut discuter. Dans la logique que nous présente l'OTAN, ce n'est pas entrer en guerre contre la Russie. Dans le discours de Vladimir Poutine du 24 février, ces actes font clairement partie du registre de la co-belligérance. Co-belligérance, ça va avec belligérance. Et belligérance, ça veut dire guerre. Quoi que des deux côtés, il y a une forte envie de se payer l'autre. Les Polonais, toujours eux, pas plus tard qu'hier, par la voie de leur ministre, ont proposé que l'OTAN entre en Ukraine, l'OTAN, pas des humanitaires quelconques, l'OTAN entre en Ukraine pour une mission humanitaire. Mais cette mission serait armée pour pouvoir ouvrir le feu sur les Russes au cas où les Russes l'attaqueraient. Donc, vous voyez, c'est un nouveau concept de l'humanitaire. C'est l'humanitaire qui se fait avec des blindés, des lance-missiles, de l'artillerie et qui s'autorise à ouvrir le feu sur des armées adversaires. De manière défensive et pourquoi pas de manière offensive, puisqu'à partir du moment où le feu est ouvert, allez savoir qui a commencé le premier. Vous remarquerez que pour l'instant, personne dans l'Union Européenne ni aux Etats-Unis n'a donné suite à ces propositions un peu délirantes de nos amis polonais. Par rapport à la possibilité qu'une telle guerre se déclenche, nous avons toujours en tête depuis très très longtemps ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que l'OTAN et la Russie sont des puissances nucléaires, et de ce fait, un affrontement direct est exclu entre les deux à cause du risque de guerre nucléaire. Alors, c'est vrai que ce raisonnement paraît très rassurant, et puis c'est un peu un raisonnement d'autorité, mais il a un point faible, et ce point faible, c'est qu'il était absolument faux. Donc ce raisonnement est malheureusement faux, parce que l'OTAN, c'est une alliance militaire, ce n'est pas un pays, c'est simplement un traité. Et en pratique, attaquer l'OTAN, ça veut dire attaquer certains pays membres de l'OTAN. Et c'est là qu'on voit que le raisonnement va tomber à l'eau, c'est parce que tant que le conflit ne menace aucune des trois puissances nucléaires de l'OTAN, qui sont les Etats-Unis, évidemment, la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, aucun de ces pays, pas plus que la Russie d'ailleurs, n'ont des raisons de se lancer dans une guerre nucléaire. Les Etats-Unis ne vont pas risquer d'être rayés de la carte en tirant des missiles nucléaires sur la Russie pour protéger la Pologne, pour protéger la Roumanie ou la Moldavie. Pareil pour la France, pareil pour l'Angleterre, et pareil pour la Russie. La Russie ne va pas s'exposer à une guerre nucléaire en ouvrant le feu de manière préventive en quelque sorte contre les Etats-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, dans le cadre d'une agression conventionnelle qu'elle mènerait contre ces trois ou quatre pays de l'Est. Conclusion, les pays de l'Est peuvent tout à fait devenir des champs de bataille sans qu'il soit question d'escalade nucléaire. Ceux qui ont un petit peu d'ancienneté sur cette terre, on reconnaît là la situation qui était celle qui prévalait en Europe centrale pendant toute la guerre froide. Les deux adversaires, les deux grandes alliances militaires qui étaient face à face en Europe de l'Est étaient toutes les deux nucléarisées. La Russie, première ou deuxième puissance nucléaire de la planète. Les Etats-Unis, première ou deuxième puissance nucléaire de la planète. Déjà la France et la Grande-Bretagne. Mais ce sur quoi ont travaillé tous les Etats-majors, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, pendant 45 ans, ça a été comment mener la guerre conventionnelle qui pouvait éclater en Europe centrale et la gagner sans recourir bien évidemment à des moyens nucléaires. On est revenu à cette situation et il faut comprendre que des guerres entre la Russie et ses voisins d'Europe de l'Est sont parfaitement possibles. La propagande américaine explique que l'OTAN serait en quelque sorte une alliance militaire mais peace and love et que la Russie n'est pas menacée par l'OTAN qui l'encercle. C'était, rappelez-vous, la dialectique du secrétaire d'Etat, M. Blinken, pendant l'époque qui a précédé l'invasion, donc à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022, il expliquait sur les radios et les télés occidentales que vraiment les Russes, Poutine n'avaient aucune raison d'être inquiets de la présence de l'OTAN comme ça tout autour de la Russie à ses frontières, à quelques minutes de missiles de Moscou, parce que l'OTAN était vraiment une alliance pacifique. L'OTAN avait été inventée après la guerre, la deuxième guerre mondiale, pour se protéger des Russes, mais c'était par peur, c'était pas du tout pour agresser qui que ce soit. Bon, d'accord. Alors pas de souci à se faire avec la présence de l'OTAN aux frontières de la Russie. Bon, maintenant, le rôle des dirigeants d'un pays, c'est d'avoir une mémoire qui soit un petit peu plus longue que celle du commun des mortels, surtout quand on se contente comme source d'information et comme profondeur de réflexion, ce que nous présentent nos médias, notamment en France. Et bien ces gens se rappellent, comme moi d'ailleurs, qui ai été contemporain de ces événements, des agressions de l'OTAN contre la Serbie, avec notamment des bombardements de l'Irak à deux reprises, en 80, je n'ai pas de bêtise, en 91 et en 2003, contre la Libye, auquel la France a participé, la Syrie, auquel la France a participé, et tout ça, ça a coûté à ces malheureux pays, ça a coûté 2 ou 3 millions de morts civiles, en plus des bombardements qui ont été massifs, beaucoup plus massifs que ce que font les Russes aujourd'hui en Ukraine. Alors, se rappelant de ça, les Russes ont un léger doute sur le caractère inoffensif de l'OTAN à leurs frontières. Il faut saisir cet historique, ces faits, pour comprendre à la fois la détermination guerrière de Vladimir Poutine en Ukraine, et concevoir qu'en Russie, l'option militaire contre les pays de l'OTAN frontaliers de leur pays soit réellement sur la table. Le risque de guerre nucléaire entre l'OTAN et la Russie étant écarté, pour les raisons que je viens de vous rappeler, pour Poutine et l'état-major de l'armée russe, la problématique d'une guerre entre la Russie et l'OTAN, c'est-à-dire les pays de l'OTAN qui sont aux frontières de la Russie, ou qui étaient, naguères, membres de l'alliance qu'on appelle le pacte de Varsovie, qui ont basculé dans l'OTAN, tient en deux questions. La première, c'est le rapport de force militaire entre l'OTAN et la Russie est-il à notre avantage ? Et la deuxième, c'est s'il ne l'est pas, pouvons-nous l'inverser dans des délais qui nous permettent d'agir sur un horizon qui ne rende pas la chose tout à fait hypothétique et aléatoire ? Pour l'instant, je pense que nul n'en sait rien, mais les Russes, l'OTAN et nous-mêmes observateurs, auront un élément important de la réponse quand seront analysées les performances de l'armée russe en Ukraine, c'est-à-dire quand la guerre sera terminée. Alors si vous écoutez la propagande, vous devez vous attendre à ce que ces performances soient très mauvaises. Si vous écoutez d'autres sources et que vous essayez de faire un petit peu de comprendre où est le vrai entre tout cela, vous devez penser que ces performances ne sont pas mauvaises du tout, mais qu'il est possible effectivement que votre jugement soit faux compte tenu du manque cruel de véritable information qu'on a sur le sujet, et qu'au final, les performances de l'armée russe soient effectivement beaucoup moins bonnes qu'on pourrait le penser à nécessairement d'être objectif, mais éventuellement bien meilleur que cela. Nous, pauvres citoyens auxquels beaucoup de choses sont dissimulées, sont cachées, ne n'aurons pas accès à ces analyses, bien sûr, mais dans les mois qui viennent, nous verrons si les Américains et les Russes prennent le chemin d'une solution négociée qui éloigne l'OTAN des frontières de la Russie, ou si le dialogue de sourds continue, et qu'on constate que la Russie et les États-Unis, la Russie et l'OTAN accélèrent leurs préparatifs de guerre. La chaîne Questions Finance a dépassé les 10 000 abonnés, elle approche même les 15 000 et ça c'est grâce à votre fidélité. Je vous dis ici ma gratitude, je continue à travailler pour créer des vidéos qui vous apportent de la valeur. Pour fêter cette progression des abonnements, je vais très prochainement créer un code promo qui vous permettra d'accéder à toutes les formations du catalogue Questions Finance avec une très forte remise. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'après l'Ukraine, il y aura d'autres guerres entre la Russie et ses voisins européens, ou si un accord sera trouvé entre les États-Unis et la Russie. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux risques financiers et monétaires en 2022. N'oubliez pas de liker, partager, pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite ou le lien visible sous la vidéo. Surveillez les prochaines vidéos pour ne pas manquer la promo à venir. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !